A la une de l'actualité, la décharge de Sérons qui brûle encore. Dernier site de réception des ordures de Martinique. Elle draine tous les déchets de l'île en attendant qu'une nouvelle structure voit le jour. Mais d'ici là, il va falloir trouver des solutions contre les incendies à répétition. Vaval justement est brûlé, le carnaval est terminé, l'heure du bilan a sonné. Beau défilé, chaud d'ambiance, le tout sans violence. L'édition 2015 a satisfait tous les carnavaliers, organisateurs et commerçants. Ensablement, grosse vague, route difficilement praticable. La houle n'a pas fini d'embêter les habitants du Carbet. Un problème que la mairie prend à bras le corps. Elle propose d'ailleurs une nouvelle solution, un mur anti-houle. Et puis, tenue traditionnelle et dense du lion pour marquer le changement d'année. Les Chinois ont fêté hier l'année de la Chèvre. Pour l'occasion, toute la communauté s'est rassemblée. L'occasion pour nous de mieux connaître les Chinois de Martinique. Et vous le voyez, notre invitée sera Nathalie Selva du système d'échange local avec qui nous parlerons du troc ou comment acquérir de nouvelles choses sans débourser un centime. Bonsoir à tous. Très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information qui commence tout de suite à Saint-Luce où la décharge de ciel ouvert est en feu depuis mardi 16h30. Une fois encore, de nombreux pompiers sont mobilisés, évidemment, pour éteindre les flammes. Un énième incendie qui montre les limites de ce site. Chaque jour, il reçoit tous les déchets de la Martinique en attendant qu'une autre structure prenne la relève. D'ici là, il va falloir trouver des solutions. Les ordures sur le feu, c'est une enquête signée Hélène Renaud. Deux jours après l'incendie, les pompiers sont toujours à pied d'oeuvre à la décharge de Céron à Saint-Luce. Le but, éteindre ces flammes déclenchées ce mardi vers 16h. De quoi jeter de l'huile sur le feu car en 7 mois, au moins 5 incendies se sont déclenchés sur le site. Le 28 juin dernier, le 21 octobre ou encore le 12 janvier et ce mardi. Des feux à répétition liés à la décomposition des déchets qui créent du méthane, un gaz hautement inflammable. A chaque intervention, les pompiers doivent travailler d'arrache-pied pour éteindre ces feux profonds environ une semaine, nuit et jour. Nous, les sapeurs-pompiers, ça nous inquiète puisque à chaque fois, il faut de nombreux moyens. On a pour le moment 26 sapeurs-pompiers, 3 canons à eau, il faut 3-4 motos-pompes. Les moyens n'ont pas assez suffisants pour ces gens de feu. Un vent de ras-le-bol partagé par les voisins de la décharge. Nous avions rencontré Dominique en janvier dernier. Ce riverain qui habite à 500 mètres du site déplore les nuisances provoquées par ces incendies. En cas d'incendie, à chaque fois qu'il y a un changement de vent, beaucoup d'odeurs désagréables, beaucoup de gênes par rapport aux fumées. Et moi qui suis asthmatique, je suis assez gêné par ces odeurs. Je pense que pour la santé publique, effectivement, ça peut être gênant. Et surtout, la proximité et la répétition de ces fumées peut nuire à la santé. Une pollution très bientôt limitée assure à chaque fois le gestionnaire du site. Le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets prévoit une nouvelle gestion de la décharge de ces ronds d'ici deux mois pour limiter au mieux les incendies. Une tâche difficile sur un site saturé, le dernier de Martinique. Mais ce nouveau traitement pourrait faire patienter la population avant l'ouverture d'un nouveau complexe environnemental au Robert en janvier prochain. Tout ce qui est l'exivia, autrement dit les jus qui sont générés par les déchets, par l'appui et qui vont au fond, qui provoquent, qui créent des gaz et qui sont à l'origine, quand ils ne sont pas bien gérés, des prises de feu, seront traitées. Mais malheureusement, avec le carême, avec ce système, il faut dire que c'est on a 30 ans, 30 ans avec une gestion qui a été faite avec les normes de l'époque, et bien cela provoque quelques dérapages. Des dérapages que craigne la population avant la fermeture définitive du site de ces ronds, prévue en décembre. D'ici là, près de 100 000 tonnes de déchets vont y être stockées. En bref, notez cette nouvelle noyade sur le site de plongée du Rocher du Diamant mercredi. Elle nous a été signalée ce matin par la préfecture. C'est la deuxième depuis le début de l'année. La victime est un homme d'une soixantaine d'années d'origine suédoise. Sa détresse a été signalée par un bateau. De nombreux navires aux alentours se sont mis à sa recherche, appuyés par l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 972. Il a finalement été retrouvé en fin d'après-midi. Le ping-pong entre l'Assemblée nationale et le Sénat continue à Paris. Aujourd'hui, les députés ont adopté le projet de loi portant la création d'une université des Antilles. Mais le gouvernement a fait ajouter deux amendements. Conséquence, le texte doit être à nouveau examiné par les sénateurs. Avant de revenir à l'Assemblée nationale, un aller-retour de plus que regrette Jean-Philippe Nylor. Le député martiniquais aurait souhaité conserver le texte tel quel. Victorin Lurel, en revanche, est satisfait des amendements déposés. Et pour cause, ils offriraient une dotation plus importante au pôle de Guadeloupe. Écoutez-les tous les deux face à la caméra d'Éric Dupuis et Thomas Delorme. J'ai voulu être loyal et loyal jusqu'au bout avec le gouvernement, mais aussi avec les communautés universitaires de Guadeloupe et de Martinique. On avait établi un équilibre politique, mais aussi universitaire, pour faire passer le texte tel qu'il avait été rédigé dans l'ordonnance. L'ordonnance devait être donc augmentée, c'est le faux, des deux amendements déposés par le gouvernement, mais également déposés par mes soins. Le texte n'a pas été voté par l'Assemblée nationale dans les mêmes termes que le Sénat, donc ça va prendre encore un peu de temps et je le regrette. Parce que les choses ont été tellement plus simples qu'on vote dans les mêmes termes que le Sénat. Et ce n'est pas parce qu'un Sénat est de droite qu'on ne peut pas reconnaître les qualités de ses propositions. Je suis désolé, ce n'est pas le moment de faire de la politique politicienne. Le Sénat a beau être de droite, s'il a une idée lumineuse, et cette idée de ticket à trois, c'était une belle idée. Parce qu'il permettait à des Martiniquais et à des Guadeloupéens de se retrouver ensemble autour de projets, de propositions. Et non plus à se regarder en chien de faience entre Martiniquais et Guadeloupéens, vice-président Martiniquais, vice-président Guadeloupéens. Et en Martinique, les principales fédérations syndicales de l'université sont montées au créneau pour dénoncer ces amendements. Elles craignent une mauvaise répartition des budgets entre les deux pôles, une répartition qui avantagerait la Guadeloupe par rapport à la Martinique. Écoutez la secrétaire générale UNSA Éducation Martinique, interrogée par Volana Razafi Manonsoa. La Guadeloupe aurait pu être avantagée parce que ça nous donnait quand même une répartition qui allait, comme je vous disais, de 80 pour la Guadeloupe à 20% pour la Martinique. Aujourd'hui, on s'en sort avec 60-40. C'est un moindre mal et nous gardons, on va dire, une vigilance par rapport à cela. Ce que nous souhaitons, c'est que les choses soient justes et qu'on puisse, qu'un conseil d'administration puisse, en fonction des besoins de chacun, puisse définir, on va dire, la politique budgétaire et l'octroi en personnel. En bref, le corps de Rémi Plaiselle a finalement été rendu à sa famille hier. Du coup, la veillée a lieu ce soir à Fondor au Marigot. Une chapelle ardente y a été installée. Elle sera également accessible demain matin dès 8h. Toute la population est bien sûr invitée à rendre hommage à ce jeune pilote décédé dans le crash de son avion en mer de Java le 28 décembre dernier. Son enterrement, lui, aura lieu à 15h demain à Sainte-Marie. La journée a été riche en accidents de la route. À plusieurs reprises, des collisions ont ralenti la circulation sur les axes principaux. C'est le cas vers 13h. Vous le voyez sur ces images près du rond-point de Petitbourg, dans le sens Lamantin-Rivière-Salée. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. En revanche, les dégâts matériels sont assez importants. Conséquence de très longs embouteillages. Le trafic a été rétabli une heure plus tard. L'occasion tout de même de vous rappeler de lever le pied. La prudence recommandée pendant le carnaval est encore valable pour tous les jours. Pour le carnaval, justement, parlons-en. Il s'est achevé hier soir par le traditionnel bûcher de Vaval, laissant près de 70 000 carnavaliers en larmes. Maintenant que les sargasses sont partis en fumée, l'heure du bilan a sonné. Et pour les carnavaliers, comme pour les organisateurs, cette édition 2015 a été une véritable réussite. Un succès que l'on doit notamment au comportement exemplaire des participants et à la créativité, dont ils ont fait preuve de quoi faire de ces 4 jours de liesse un souvenir impérissable. Guy Raphaël René. Des larmes, des cris, des cendres. Aux alentours de 19h, l'apocalypse carnavalesque s'est abattu sur les carnavaliers. On est tristes, on est tristes, c'est fini, c'est fini. Rendez-vous l'année prochaine, il va nous manquer. Demain, il n'y a rien, c'est le carême. On ira sur la tombe, on ira sur la tombe, se recueillir. C'est la fin d'une période, il nous a quittés. On espère qu'il reviendra vite. Une liesse funèbre qui marque la fin de 5 jours d'occupation de la capitale. Et cette année, l'affluence semble avoir été exceptionnelle, avec environ 240 000 personnes dans les rues Foyalaises. Ce matin, la capitale s'est réveillée propre et a retrouvé une activité normale. Nous avons là atteint un... Il y a eu le dimanche 45 000 personnes, le lundi 25 000. Le mardi, nous avons dépassé les 100 000. Et le mercredi, nous avons eu 70 000 personnes à Fort-de-France. En matière de sécurité, les choses se sont relativement bien passées. Le public a joué le jeu, tout le monde s'est laissé palper et a compris le sens de ces règles, de ces pratiques que nous mettons en place. Tout le long des jours, grâce à Majesté Vaval a rassemblé ses sujets autour du thème des sargasses. En 2014, c'était le moustique du chikungunya. Des thématiques qui, avec les années, perdent leur caractère dénonciateur à travers la boiboyisation de personnalités politiques ou non, qui avaient marqué l'actualité. Lorsqu'on boiboyisait quelqu'un, à Saint-Pierre, c'était une maîtresse, une amante, une matade d'or qui voulait régler un compte avec un amant rapia ou un amant qui l'avait délaissé. Donc il était boiboyisé. Ou c'était des faits politiques, mais c'est la population. Ça n'émanait pas de la puissance publique. Le boiboy ne pouvait pas émaner de la puissance publique. Donc aujourd'hui, le boiboy, il est municipal. Bon, il faut qu'il représente un consensus dans notre société. Pour les commerçants, c'est aussi l'heure du bilan. Les pacotilleuses qui ont proposé leurs accessoires pendant près d'une semaine doivent maintenant plier bagages. La place était très, 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 très chère. Très, très chère. 781 euros, à peu près 800 euros, c'est exorbitant. Si on fait 1000 euros, ou bien 1500 euros durant le carnaval, combien d'argent il reste pour nous, pour tout ce qu'on a acheté ? Après avoir payé une place à 781 euros, il ne reste pas autre chose pour nous. Pour les commerçants ambulants présents à chaque coin de rue, la mission de ravitaillement semble avoir bien fonctionné. Je me passe à dire pour l'autre monde, mais pour moi, ça va, oui, ça marche pour moi. Moi, je vais vendre des sinobols, tout ça, je vais vendre. Et puis bon, à l'année prochaine. Une édition sans incident majeur qui semble avoir satisfait le plus grand nombre. Bien après l'incinération de Vaval, les Percus avaient du mal à jouer la note finale. Rendez-vous en 2016. Le carnaval est donc bel et bien terminé depuis ce matin. Il a fallu oublier les chansons, remettre ses insultes au fond de sa poche. Si certains sont encore tristes de dire au revoir à Vaval, d'autres sont déjà entrés dans le carême. Une période de prière, de jeûne et d'introspection que les plus pieux d'entre nous avaient déjà commencé en retraite spirituelle pendant les jours graves. Voyez plutôt le reportage de Volana Razafi Manansoa. Voilà ce qu'il reste du carnaval 2015. Sur les cailloux, les plumes, sur les bancs, les nostalgiques. J'ai bien pu me déguiser, j'ai pu bouger, m'amuser, j'ai sauté, voilà, dansé, comme on dit. C'était magnifique. Mais bon, là, c'est terminé, voilà. Donc bon, j'ai tous parce que c'était chouette. Le dimanche, on se détendait, on s'amusait. Et puis bon, après, c'est le carnaval, c'est juste une petite perrille, donc. Toutes bonnes choses en fin, donc, il faut arrêter un moment. Et oui, dès aujourd'hui, la Martinique entre en carême. Fini la fête, place aux bonnes résolutions. Maintenant que le carnaval est fini, je vais d'abord retirer la couleur de ma tête, retourner au travail, à l'école. Maintenant, vu que c'est le carême, là, c'est le moment de prière. C'est le moment de me calmer, massager et rester en paix, voilà. D'autres n'ont pas attendu la fin du carnaval pour trouver la paix. Ils n'ont d'ailleurs pas du tout festoyé. En effet, ces fidèles catholiques sont en retraite au foyer de charité Saint-Joseph depuis lundi. On prie beaucoup, on est totalement dans le silence. Donc, c'est déjà une bonne chose pour une bonne approche vers Dieu. Et moi, ce que je recherche, c'est le chemin long, il est difficile, mais agréable, donc il faut persévérer. Originaire de la Guadeloupe, Alexina vient ici depuis près de 8 ans. Une retraite qui lui permet de se rapprocher de Dieu, surtout en cette période difficile pour elle. J'ai perdu ma mère il y a à peine deux mois et j'ai trouvé vraiment approprié de venir, de faire cette démarche spirituelle pour me permettre de me retrouver et essayer de trouver une consolation. Consolation, mais aussi réconciliation, c'est le thème de cette retraite fondamentale qui durera jusqu'à dimanche. Et à l'heure où nous entrons dans le carême, la communauté chinoise, elle, fête le début d'une nouvelle année. Hier soir, le rendez-vous était donné à l'hôtel Batelière pour le traditionnel gala du Nouvel An. Une invitation à laquelle a répondu une grande partie des Chinois de Martinique, puisque la salle était bondée. Des spectateurs, mais aussi des artistes, venus vêtus de costumes traditionnels et exécutant la danse du Lion. Alors si les festivités étaient très chinoises, évidemment, la population était, elle, très métissée, preuve d'une forte intégration de la communauté dans le tissu martiniquais, et notamment dans les milieux associatifs et culturels. Voyez plutôt le reportage d'Ocelia Cartès et l'Audi Toto. C'est en toute modestie que la communauté asiatique marque son passage dans l'année de la Chèvre. En Martinique, lors du traditionnel gala, pendant que les aînés veillent au grain, cette année, c'est à la jeunesse montante qu'a été confiée l'organisation. Alors qu'est-ce que cela vous fait de danser la danse du Lion dans un pays qui, on va dire, n'est pas celui de vos origines ? Cela représente pour nous la Chine, déjà, et puis tous les Chinois qui sont en Martinique en ce moment. Et puis pour cette soirée, comme c'est une nouvelle en chinois, la danse du Lion représente une manifestation, on va dire, pour nous dire que c'est la joie, le bonheur, tout. Une jeunesse ancrée dans une société locale où le métissage n'est plus en débat. Dès les années 60, l'arrivée des premières générations transforme le tissu culturel, associatif et économique de l'île des primoz arrivants, aujourd'hui fer de lance, d'une Martinique métissée, qui profite de l'occasion pour se rapprocher de racines floues pour les nouvelles générations. Je suis issu de la deuxième génération, mais issu de l'une des premières vagues d'immigration. Il faut dire que, dans la famille Ouyen, nous sommes déjà métissés, donc très ancrés dans le tissu local. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui de se réunir avec les autres générations de Chinois qui ont pu arriver entre-temps et qui, eux, sont purement Chinois et qui ont une culture chinoise très forte. Alors j'imagine que... Martinique, c'est un bel pays. Une assimilation désormais assumée énorme. Mais je ne sais pas trop danser non plus. Montre-moi comment tu danses, par exemple, là. Comment ça fait, quand tu danses du zouk ? Il faut souvent bouger. Avec la présence du premier magistrat de la ville de Schellcher, ville où se concentre l'une des plus grosses communautés de l'île, il nous est envoyé joie, bonheur, prospérité, mais aussi... Bonne année à tous. Eh bien, bonne année à tous. Restez avec nous sur ATV dans un instant. On reverra les plus belles images du carnaval. Ultime moment de nostalgie avant de tourner définitivement la page de cette édition 2015. Et puis, Hubert Bornil nous emmènera ensuite faire des pointes dans un cours de danse classique à Redoute, à Fort-de-France. Mais avant, direction le domaine de Château-Gaillard au Trois-Illet, où aura lieu ce samedi une bourse d'échange local. Pour la quatrième fois, ce marché un peu particulier permettra aux participants de faire du troc, d'échanger des produits sans dépenser un centime. On en parle avec notre invitée, Nathalie Selva. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes bénévole au système d'échange local de Martinique, le SEL. Le principe de cette bourse d'échange, c'est de ne pas dépenser un euro. On est d'accord. Est-ce que, du coup, ça fait de ce système une sorte d'économie parallèle ? Alors, on peut le dire comme ça, mais ce sera assez réducteur. C'est un peu dommage. L'idée du SEL, c'est de rassembler une communauté de gens qui ont, à un moment donné, envie de sortir un peu de l'économie stricte, qui ramène toujours à l'euro, qui ont envie aussi de se retrouver, de recréer des liens et de revenir un petit peu, comme on le faisait avant, au troc et à des moments plus conviviaux et plus sympathiques, voilà, de rassemblement. Donc, le SEL répond un petit peu à ça. Il répond aussi aux crises économiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça permet à des gens, même sans dépenser d'euros, même sans avoir beaucoup de moyens, de pouvoir prendre des cours de musique, de pouvoir proposer du soutien scolaire, de pouvoir avoir des légumes et des fruits sains, de pouvoir avoir tout un tas de choses, voilà, sans dépenser un euro. Quatrième édition, déjà, c'est que finalement, ça plaît aux Martiniquais. Oui, ça plaît. Ça plaît, c'est la quatrième bourse. Les trois premières ont déjà rassemblé 270 adhérents. Quand même. C'est liste, maintenant. Venu de toute la Martinique. Venu de toute la Martinique. Alors, au fur et à mesure, on a fait une blé au Robert, à Sainte-Marie, à Marigot. Donc, évidemment, chaque blé, c'est beaucoup des gens des environs. Blé, bourse d'échange, bourse locale d'échange. Pardon, oui, bourse locale d'échange. C'est beaucoup des gens des environs. Mais, effectivement, on était étonnés de voir qu'ils arrivaient aussi des communes plus lointaines. Alors, justement, une fois qu'on est sur cette blé, sur cette bourse locale d'échange, comment on évalue l'équivalence des choses ? Si je viens, par exemple, avec un CD, quel qu'il soit, peu importe l'artiste, avec quoi je peux l'échanger ? Comment je mesure ce que je peux en faire ? Alors, ça, c'est la première question qu'on nous pose. C'est difficile, effectivement, de s'éloigner de l'euro et de cette valeur-là, économique. Donc, ce qu'on a proposé, ce qu'on propose, ce qu'on affiche en permanence à chaque bourse d'échange, c'est un thermomètre des valeurs qui donne une idée un petit peu de... Voilà, que ce soit pour des produits agricoles, des fruits, des légumes, des objets, un avis. Ça donne une indication, mais qui n'est qu'approximative. Après, moi, ce que j'aime bien répondre aux gens qui me posent cette question au moment de l'inscription, c'est de dire l'essentiel, c'est de trouver son compte. Par exemple, je n'ai pas de machine à coudre et j'ai vraiment besoin de ce service-là. Pour moi, ça aura une grande valeur. Mais si, en fait, j'ai quelqu'un qui adore coudre, qui a beaucoup de temps et qui aime bien s'occuper comme ça, pour elle, ça ne va pas représenter grand-chose. Donc, voilà, c'est ce sentiment-là d'y trouver son compte et de passer un bon moment. Et voilà, je trouve que c'est une bonne référence aussi. Comment ça se présente une fois qu'on arrive sur place ? Est-ce qu'il faut avoir un stand ? Est-ce qu'il y a des stands ? Est-ce que chacun peut venir comme il le souhaite ? Vous parliez d'inscription tout à l'heure, 270 inscrits. Il faut s'inscrire à l'avance. Comment ça marche ? Non, alors on peut arriver et s'inscrire le jour même. Il n'y a absolument pas besoin ni lieu de s'inscrire auparavant. Nous, on arrive un petit peu plus tôt, le groupe porteur. On arrive un petit peu plus tôt pour mettre en place tout ce qui est table, etc. Donc, les stands sont déjà à disposition. Il suffit que les gens arrivent ou bien avec des biens à proposer. Donc là, on peut les inscrire. Et ce jour-là, ils échangent leurs biens. Ou bien avec une idée de service qu'ils peuvent proposer. Voilà. Donc, ça peut être du couverturage. Ça peut être un enseignement d'instruments si on fait en joue de la musique. Tout peut s'échanger en fait. Tout, sauf ce qu'on exerce dans son métier à titre professionnel. D'accord. Ça, c'est bien. C'est important de le préciser. Donc, c'est donc le 21 février, samedi, de 8h à 13h au domaine de Château-Gaillard. Merci beaucoup, Nathalie Selva, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Nous sommes jeudi, ce soir à Place à la Culture, bien sûr, avec Terre d'artistes. À 20h, nous irons à la rencontre de l'artiste cubain Abel Barroso, qui expose à la Fondation Clément un travail qui parle de mondialisation et d'immigration avec des matières nobles comme le bois sous toutes ses formes. Voilà ce qui vous attend. Bonjour. J'ai été invité par Soufi Raviondindjani pour présenter une exposition à Clément. et j'ai pensé à une série d'œuvres pour cette exposition individuelle. Alors, on va avancer un petit peu pour découvrir votre travail. C'est assez surprenant. Cette minutie, c'est impressionnant. Mon projet est basé sur un important travail manuel pour créer, en l'occurrence, du collage. Voilà Terre d'artistes que vous retrouverez à 20h. Alors, puisqu'on parle d'artistes, je vous propose de revenir sur la plus grande parade artistique de l'année, celle où tout le monde met sa créativité en avant. Trois jours, quatre jours, que dis-je, de performances, où tous les goûts et toutes les sensibilités sont exprimés. Je parle bien sûr du carnaval. Un dernier coup d'œil pour la route avec les plus belles images de la rédaction, compilées par Guillaume Bakoul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour la chaleur de ce cru 2015. Très apprécié, on vous l'a dit tout à l'heure, des organisateurs et surtout des carnavaliers. C'est l'heure de votre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence au Carbet, où une forte houle s'abat sur les côtes depuis mercredi. La route nationale 2 qui longe la plage reçoit donc énormément de sable, notamment de quoi compliquer la circulation et agacer les riverains, souvent confrontés à cette problématique. Un souci récurrent auquel la mairie cherche bien sûr des solutions. Sa dernière idée, un mur anti-houle dont nous parlent Ocelia Cartès et Elodie Toto. Ce matin, Maurice retire le sable qui s'accumule devant sa maison. Il vit pourtant à côté d'une route, mais partant de fortes houles, la plage du Carbet s'invite devant sa porte. J'ai l'habitude d'avoir les pieds dans l'eau, ça c'est bon. Mais je constate que de plus en plus, la houle est de plus en plus fréquente. Quand ça arrive, on nettoie, qu'est-ce que vous voulez, il faut faire. Mais ce que je déploie, c'est un petit peu le manque de réactivité des services municipaux. Souvent, ils interviennent quand moi, je suis intervenu. Ce sable recouvre aussi la route nationale 2, à tel point que mercredi, les autorités avaient envisagé de fermer cette portion de voie. C'est quand même une gêne, non seulement pour moi, mais pour aussi tout le reste des commerçants, le collège qui est juste à côté. C'est quand même, il serait de sens de faire quelque chose. Depuis deux jours, la ville dépêche ses agents pour rendre la route à nouveau praticable. On est en train de curer la route, la RN2, en envers le sable avec un tractopelle plus une balayeuse. Si pour le moment, aucune mesure n'a été prise, la ville semble avoir trouvé une solution. Il semble, tout cela, puisqu'il y a sûrement phase d'études, il semble que ce sera un mur anti-houle qui sera basé dans la mer, et donc pas un mur visible. C'est important, parce que nous avons une plage, une des plus grandes plages de nos Caraïbes, et d'ailleurs une des plus belles aussi. Le projet est toujours à l'étude, pourtant, ces épisodes houleux sont assez récurrents. En fait, on est sur des petits phénomènes, mais des épisodes de houle gênantes sur la route du Carbet, selon les années, l'année passée, on n'en a pratiquement pas eu, mais on va dire que ça arrive 4 à 5 fois par an. Un phénomène de houle bien connu des météorologistes comme des autorités. Il y a deux ans, cette même route avait été fermée à la suite d'un déferlement de vagues. On termine ce journal avec un art de plus en plus prisé en Martinique, la danse classique. À Redoute, à Fort-de-France, l'école Danse Outre-mer forme les enfants des 4 ans. Leur professeur Sylvain Torres, un ancien professionnel qui s'est illustré sur les plus grandes scènes parisiennes, avant de poser ses valises ici pour enseigner aux petits martiniquais, les pointes et autres entrechats. Hubert Bornil, Michelet François. Hubert Bornil à qui nous avons visiblement coupé le sifflet. On reviendra avec Hubert Bornil demain. En tout cas, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous sur tout, tout de suite pour Anchepeya, avec le son évidemment. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada